Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est reparti pour une vidéo d'une question en cinq minutes et aujourd'hui la question à laquelle j'avais envie de répondre fait suite à la dernière vidéo que j'ai tourné sur ce format là qui est quel est le rôle d'une maison d'édition classique. Ce que j'ai remarqué dans ces derniers mois, ces dernières années dans mon rôle de blogueuse liée à l'écriture, c'est que pour beaucoup de personnes le rôle d'une maison d'édition classique était assez peu connu ou du moins assez pas bien appréhendé. Alors pourquoi ? D'une part parce qu'il y a des très grosses maisons d'édition donc on se rend pas exactement compte de leur travail, il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus d'auto-édition, de maisons à compte d'auteurs, toutes ces choses là qui finalement brouillent un peu le message et qui empêchent un peu les gens de se rendre compte de ce qui est vraiment le travail d'une maison d'édition classique. Et du coup j'avais envie de faire un gros point avec vous là dessus, le tout en quatre cinq minutes pour que ça soit assez rapide et que vous ayez un max de réponses en un minimum de temps. Donc on commence tout de suite ! Alors souvent l'erreur c'est de rapporter la maison d'édition à la fabrication. On voit parfois que ça, la maison d'édition c'est celle qui fabrique le livre. Or en fait la maison d'édition elle a cinq rôles. Elle a cinq rôles qui sont la sélection, la correction, la fabrication, la diffusion et la communication. Cinq rôles qui sont en fait assez énormes et dont je vais vous parler un petit peu plus en avant. Donc premier rôle c'est la sélection. Le fait qu'en fait c'est ce qui se passe quand vous envoyez votre roman aux maisons d'édition, elles en reçoivent énormément. On comptabilise environ un millier de manuscrits qui leur sont envoyés par année et du coup ces manuscrits elles vont venir les lire, elles vont venir les sélectionner via un comité de lecture et via un comité du coup de sélection qui va venir décider quels sont les romans qui ont le plus de potentiel, quels sont les romans dont les textes présentent le plus de qualité et de caractéristiques positives et du coup ensuite elles vont venir les récupérer et les retravailler. Mais attention un texte peut avoir énormément de qualité s'il n'entre pas dans la ligne éditoriale de la maison d'édition il ne sera pas sélectionné. La ligne éditoriale c'est tout simplement les types de textes qu'elle recherche. Vous allez avoir des maisons d'édition qui ne vont pas chercher les mêmes types de textes. Il y en a qui vont chercher uniquement des livres dans le thème de l'horreur, d'autres qui vont chercher uniquement des thèmes animaliers, d'autres qui vont chercher plutôt des choses un peu plus larges. Vous allez avoir des grosses maisons d'édition qui finalement ont énormément de collections différentes et qui vont pouvoir accepter comme ça énormément de livres. La ligne éditoriale c'est un petit peu les caractéristiques qui vont permettre de justement sélectionner ce roman. Deuxième point, la correction. Alors on se dit souvent la correction c'est l'orthographe et tout ça, ça l'est mais ça l'est dans un deuxième temps. Le premier travail de l'éditeur ça va être de retravailler avec l'auteur le texte. Ça va être de lui apporter peut-être plus de cohérence, de l'affiner, de corriger les passages qui ne sont pas compréhensibles, de peut-être lui permettre d'aller un peu plus rapidement au centre-là. C'est toutes ces choses là que l'éditeur va faire avec l'auteur. Donc il y a un gros travail de collaboration entre l'éditeur et l'auteur et c'est ce que j'appelle la correction parce qu'ensuite effectivement arrive le correcteur qui va être là pour corriger la syntaxe, les faux d'orthographe, ce genre de choses. Mais c'est effectivement déjà une deuxième partie. Troisième point, bien sûr la fabrication. La maison d'édition c'est le chef d'orchestre entre les différents fabricants du livre. Donc vous allez avoir la personne qui fait la couverture, la personne qui fait la mise en page intérieure, la personne qui s'occupe de faire la mise en page de la version ebook. Vous allez avoir aussi bien sûr un imprimeur. Toutes ces personnes là vont être là pour fabriquer l'objet livre que vous connaissez et que vous aimez. Mais effectivement comme je vous l'ai dit au début, la fabrication n'est pas le seul travail de la maison d'édition. C'est juste un petit morceau de son travail et limite c'est presque pas son travail puisqu'elle va déléguer ses étapes à d'autres prestataires qu'elle a dans son dans son escarcelle. Quatrième point c'est la diffusion. Vous en avez peut-être déjà entendu parler mais les maisons d'édition en général fonctionnent avec des distributeurs dont le travail est d'aller dans les différentes librairies pour aller vendre votre livre aux librairies pour qu'ensuite elle puisse le vendre aux lecteurs. En gros les diffuseurs, donc on connaît les plus célèbres qui sont notamment Volumen, ces diffuseurs vont ensuite donc acheter les livres aux maisons d'édition, les revendre aux différents libraires, les libraires vont vendre et ensuite les livres qui ne sont pas vendus sont ramenés aux maisons d'édition. En gros le diffuseur est un petit peu l'intermédiaire entre tous ces acteurs mais du coup la maison d'édition son rôle c'est d'entretenir des bonnes relations, c'est de vendre aussi son roman très correctement grâce à des argumentaires, grâce à plein de points comme ça qui vont permettre finalement que les libraires s'intéressent aux livres. La maison d'édition a donc ce rôle là de diffuser son livre et en parallèle de ça et tout ça, ça va être de communiquer donc la cinquième étape qui est la communication puisque le rôle de la maison d'édition c'est de faire mousser le roman, c'est de le faire connaître. Vous imaginez bien que si un roman n'est pas forcément très reconnu, si on n'en parle pas dans la presse, potentiellement les libraires vont être moins intéressés à vendre. Donc voilà le but c'est effectivement la maison d'édition crée comme ça de la communication autour de la maison d'édition et autour des livres de façon à ce que chaque livre puisse bien être vendu. Moi ce que j'aime bien dire c'est qu'en fait l'édition c'est un peu la rencontre entre une maison d'édition qui s'est créé une audience auprès de gens qui aiment sa ligne éditoriale, qui aiment sa façon de travailler et la rencontre entre un auteur qui lui a aussi créé une audience de personnes qui aiment son écriture, qui aiment son style, qui aiment sa personne et les deux vont se fusionner plus ou moins et créer un livre qui sera à la fois intéressant pour la maison d'édition pour le diffuser à son audience et pour l'auteur pour les diffusions à son audience aussi. Donc on a quand même comme ça un travail de communication qui est assez important et qui est finalement aussi ce qui va permettre de faire fructifier l'affaire puisque même si vous avez un très très bon livre si personne n'en parle personne ne sera qu'il est très bon et et voilà. Donc voilà les différentes étapes d'une maison d'édition classique vous avez donc la sélection, la correction, la fabrication, la diffusion et la communication. J'ai parlé encore super vite dans cette vidéo. Allez et bah du coup n'hésitez pas à me poser vos questions sur le domaine de l'édition et du livre, je me ferai une joie d'y répondre et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye !